Je vous appelle et je réalise cette vidéo en urgence pour vous alerter. Je vais dire cette phrase trois fois et vous allez comprendre. Ne peut être divisionnaire à loi que celui qui fait partie de Kim Vuka. Ne peut être divisionnaire à loi que celui qui fait partie de Kim Vuka. Ne peut être divisionnaire à loi que celui qui fait partie de Kim Vuka qui deviendra le gardien du temple, le cimetière. Au moment où je vous parle, il y a de cela peut-être deux heures, une heure, le jeune Bamanabio vient de quitter l'Oua avec la délégation composée par le major Hervé Aouianganga, capitaine Mohani, secrétaire en chef, la femme Jezabel Odile Bamanabio, le Manitou et les petits Malanangonbeguissons autour. Et dès qu'ils ont quitté l'Oua, tout de suite, on m'a appelé pour m'informer. Pourquoi ils sont partis à l'Oua? Quand le chef de territoire est rentré à Brazzaville, quand il a eu la réunion avec le chef de service, je crois que c'était vendredi passé, quand il a eu la réunion avec le chef de service, c'est là où on l'avait expliqué ce qui s'était passé, ce qui s'est déroulé à l'Oua lors de leur absence. C'est-à-dire le décès du lieutenant Mahogongou qui a poussé, qui a révolté les gens avec en mémoire l'histoire de l'Ikibi. C'est ce qui avait fait que l'Ouaï soit mis en sécurité quelque part. Or, Bammanabio, d'après Bammanabio et la femme Jezabel, c'est-à-dire Odile, ont une autre version. Pour eux, c'est une conspiration, c'est un coup monté pour que l'Oukwai soit chassé de l'Oua. D'après la femme Jezabel, c'est-à-dire Odile Bammanabio, d'après le chef de territoire jeune Bammanabio, c'était un coup monté pour que l'Oukwai soit chassé de l'Oua. Or, si l'Oukwai a quitté l'Oua, c'est par les conseils du chef de quartier et du responsable de la police, c'est-à-dire le commissaire de l'Oua, qui avait signifié que pour la sécurité, pour le bien de l'Oukwai, il fallait qu'il soit déplacé. Voilà pourquoi aujourd'hui, il repose à Yenge là-bas, qui est devenu boîte de réserve. C'est-à-dire, l'Ikibi, avant de partir, il est passé par Yenge et l'Oukwai, aujourd'hui, se retrouve à Yenge. Donc, il y avait, et jeune Bammanabio avait des doutes concernant cette version-là donnée par les chefs de service lors de cette réunion-là. Donc, ce matin, ils ont formé une délégation. Une délégation, une délégation pour aller à l'Oua. Ils sont allés rencontrer le chef du quartier. Dieu merci. Le Seigneur est merveilleux. Dieu merci que le chef du quartier a dit la même chose qu'il avait dit au responsable salutiste avant le retour de Yenge. Donc, confus et honteux, ils se sont dit que ce n'était finalement pas un coup monté parce qu'après la chasse à l'homme, à l'Ikibi, c'est L'Oukwai qui a pris la tangente. Pourquoi Yenge s'est déplacé uniquement pour L'Oukwai? C'est là où c'est intéressant. Pourquoi Yenge s'est déplacé uniquement pour L'Oukwai? C'est ce que je vous dis. Il était le gardien du temple. D'aucuns disent que finalement, Mme L'Oukwai, qu'on avait collé à L'Oukwai, c'est-à-dire Erika, Erika, couchait avec Yenge s'est déplacé pendant qu'il était encore chez eux là-bas. Donc, Kentouan de Waba, Kentouan de Waba, Erika. Ils ne sont pas de la même famille. Ils ne veulent pas faire ça. Mais ils ne veulent pas dire qu'ils sont d'Angoulouan. Ils ne sont pas malheureux. Donc, ils ne sont pas malheureux. Ils ne sont pas couché avec Erika L'Oukwai. Donc, on a collé à L'Oukwai, par obligation, cette femme-là. Donc, si le Manitou se déplace, le Manitou se bat pour aller toucher du doigt la réalité à l'Oua, ce n'est pas pour que la clarité soit faite concernant le décès du lieutenant Mahoungou. Ils s'en foutent du décès du lieutenant Mahoungou. Le colonel, non, le chef de territoire s'en fout du décès du lieutenant Mahoungou. Parce que le lieutenant Mahoungou, avant son décès, il avait vu deux officiers de l'armée du salut venir au cimetière de l'Oua. Dès qu'ils l'ont su, le lieutenant Mahoungou est devenu dangereux. Le lieutenant Mahoungou, avant son décès, avait vu deux officiers. Il y a un officier à droite, il a dit, « There is military here. Il y a un officier là, que l'on puisse dire, « There is military here, there is military over China. » Il a dit, « There is military here, there is military here. » Donc, il a dit, « There is military here. » Donc, on lui avait conseillé peut-être par CBD qu'il aille chercher un bout de terre à la tombe de sa femme pour régler cette histoire-là de l'esprit qui se manifeste envers cet officier-là. Donc, le lieutenant Mawungu avait vu deux officiers au cimetière de l'Oua. Et eux, quand ils ont su que Mawungu les avait vus, il était devenu l'homme à battre. D'où le repas préparé, servi à table chez l'Oukwaii. D'où le repas préparé, servi chez l'Oukwaii. Donc, le jeune Mawungu s'en fout, mais éperdument du lieutenant Mawungu qui est décédé. Il est parti ce matin à l'Oua pour comprendre pourquoi l'Oukwaii a été déguerpi de l'Oua. Et le chef du quartier a confirmé que c'était un conseil donné par le chef lui-même du quartier et le commissaire de police de l'Oua. Et certains dignitaires de ce secteur-là qui ont pensé que pour mettre ce couple-là en sécurité, il fallait les sortir de l'Oua. Donc, voyez-vous, voyez-vous, le chef du territoire s'est déplacé pour aller tirer au doigt l'histoire de l'Oukwaii. La mort du lieutenant l'Oukwaii, il n'en parle pas, ils sont fous. Ils sont fous, mais éperdument. Ils sont fous. Ils sont fous. Donc, les amis, si ils sont partis là, il y avait Mouane, le major Aouianganga, il y avait le secrétaire en chef, il y avait Odilba Manabio, la femme Jezabel, et le grand Manitou, et les Malinangombes, les petits. Ils sont partis à l'Oua. Mais quand ils sont arrivés, ce que les chefs de service l'ont dit, quand ils sont arrivés, ça s'est confirmé par ce chef du village-là, au chef du quartier, qui effectivement, c'était par les conseils de la police et de moi-même en tant que chef du quartier, qui avait fait que l'Oukwaii soit déplacé pour sa propre sécurité. Donc, il est parti toucher du doigt la vérité. Comme il n'a pas cru aux d'autres responsables de son service qu'ils ont fait un rapport de tout ce qui s'est passé à l'Oua, pour lui, c'était un coup monté pour que son petit, pour que l'Oukwaii, dont il a connu les culottes et les slips, ait parti de l'Oua. Les amis, voilà, et Jeanne Waban, il n'est pas venu faire avancer l'armée du salut. Non. Et, j'ai failli oublier, quand ces deux officiers-là sont partis au cimetière de l'Oua, quand ces deux officiers-là sont partis au cimetière de l'Oua, ils ont pris un taxi. Parce qu'ils se sont dit, si on prend le véhicule salutis avec les écussons, on va être découvert. Donc, ils ont pris le taxi, les deux officiers. Mais, Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Et le taximène, c'était qui? Un salutis. Eux, ils ne se sont pas rendus compte. Ils ne connaissent pas tous les salutis. Le taximène, dès qu'il les a vus dans le taxi, il s'est tue, il s'est concentré, il a dit. Mais ces deux-là, ils vont faire quoi à l'Oua? C'est ce taximène-là qui nous a contactés pour nous dire, j'ai vu deux officiers que j'ai déposés devant le cimetière de l'Oua. Le majeur, il ne peut être nommé à l'Oua que celui qui fait partie de Timofuka. Retenez ça. Le majeur Makela va être nommé divisionnaire de l'Oua. Ils ont l'habitude, dès que je dis quelque chose, ils vont changer. C'est ce qu'ils viennent de se dire en partant de l'Oua. Que le majeur Makela doit venir ici en tant que divisionnaire. Mais, ils ont l'habitude, quand je viens dire quelque chose, tout de suite, ils vont changer. Ils avaient promis le divisionnaire de la zone 1 au couple Bangolo. Et là, c'est le divisionnaire Makela dont on va parler d'ici là, les amis. Donc, lui, le décès de Mahou Oungou, ce n'est pas son problème. Il est parti à l'Oua avec la délégation pour aller toucher du doigt la réalité. Pourquoi l'Ouaï, dont la femme qu'il a connu, les culottes et les slips, est parti de l'Oua ? Quand je vous dis, essayez d'analyser, il découvre des officiers. Le lieutenant Mahou Oungou, il voit des officiers. Au cimetière de l'Oua, il est invité par l'Ouaï, nourriture déjà servie, garnie à table. Et monsieur mange tout de suite en sortant de là et sent les maux de ventre et les maux de tête. Faites des analyses vous-même. Moi, je ne vous ramène que des pièces de puzzle pour que vous-même, vous arrivez à constituer, à installer tout un puzzle à la fois. Là, c'est le majeur Makela qui va être nommé divisionnaire de l'Oua. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'ils ont changé. Parce que je veux placer cette vidéo-là, là. J'ai été appelé à peine quand ils ont quitté l'Oua. Les amis, je vous place cette vidéo-là. Manabio est venu achever l'arme du salut. Bonne soirée les amis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada